La réunion samedi de l'Eurogroupe sera décisive. C'est ce qu'on dit cette nuit à Bruxelles en guise d'ultimatum François Hollande et Angela Merkel à propos des négociations sur la dette de la Grèce. La tragédie grecque prend une telle importance que la question du maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union a été largement éclipsée. Toujours à Bruxelles, les Européens ont abandonné l'idée de quotas de migrants. Les dirigeants des 28 ne veulent pas de quotas obligatoires pour répartir les migrants dans les différents pays de l'Union, mais simplement d'une répartition sur la base du volontariat. Ce choix a provoqué la colère de l'Italien Matteo Renzi, dont le pays est en première ligne sur la question migratoire. François Hollande demande la dissolution d'Uberpop, tout en condamnant les violences inacceptables commises jeudi lors des manifestations des chauffeurs de taxi en France. Le chef de l'État a déclaré que Uberpop devait être dissous et déclaré illégal. Cette application mobile génère une forte concurrence aux taxis. La police, mise en cause en Afrique du Sud, la commission d'enquête sur la tuerie de la mine de Marikana a recommandé de confier au parquet une enquête criminelle contre la police. Celle-ci a tué 34 mineurs en grève le 16 août 2012 dans une opération mal préparée qui n'aurait pas dû avoir lieu, a affirmé en direct à la télévision le président Jacob Zuma. A ce jour, aucun responsable de la police n'a été jugé ou sanctionné. Une mère et son bébé de 8 mois survivent 5 jours dans la jungle. Ils étaient les seuls passagers d'un petit avion taxi qui s'est écrasé dans une zone très sauvage et dont le pilote est mort sur le coup. Après être sorti de la carlingue en flamme, la jeune mère a trouvé un puits où elle a plongé son bébé car il était très chaud. Avant d'être repérée par les secours, elle a passé 5 jours dans la forêt, buvant l'eau d'une rivière tout en allaitant son fils. Sous-titrage ST' 501